Transmission, retraite, gestion de patrimoine. Pour concrétiser ses aspirations et vivre selon ses propres choix, l'important est d'anticiper. Vous écoutez Jusqu'au jour haut, un podcast de Swiss Life. Le Cantal est magnifique en cette saison. Jean et Catherine sont des adeptes de la randonnée. Chaque année, au printemps, ils préparent leurs sacs à dos et se mettent en route. Une semaine à gravir des collines et à suivre le cours des vallées. C'est vraiment sympa cette petite semaine tous les deux. J'espère que nous ferons cela longtemps. La nature, la marche, la simplicité. Et puis, j'ai toujours l'occasion de se poser, de parler des choses qu'on laisse de côté dans le feu du quotidien. Et à ce propos, je me disais, Jean et Catherine ont 59 ans. Lui est chirurgien, elle est architecte, spécialiste de la rénovation des édifices publics. Ils sont en pleine forme et ils ne pensent pas vraiment à leur retraite. Rien ne presse, c'est certain. Jusqu'au jour où, finalement, on regrette de ne pas avoir mieux organisé les choses et mieux anticipé sa transmission. Catherine a notamment hérité l'année dernière de la sœur de son père, qui n'avait pas d'héritier direct. Une somme d'argent importante à laquelle Catherine ne s'attendait pas. Cet héritage a provoqué des questions et certainement une forme de prise de conscience sur le sujet de la transmission de patrimoine. « Je me demandais, quel serait l'âge idéal pour nous pour prendre notre retraite ? Les enfants ont grandi, ils n'ont plus besoin de notre soutien financier. Malgré tout, ce serait peut-être le bon moment pour eux d'acheter un appartement. » Catherine et Jean sont mariés depuis 30 ans, sous le régime de la séparation de biens. Leurs enfants, Agnès, 29 ans, et Arthur, 27 ans, travaillent et ont quitté depuis longtemps le cocon familial. Le couple possède un patrimoine conséquent, près de 3 millions d'euros en biens immobiliers et en placements financiers. Mais ils ne s'en occupent pas vraiment. Pas trop le temps, pas non plus d'expertise particulière dans le domaine. Mais leur patrimoine immobilier a pris beaucoup de valeur avec les années et cet héritage inattendu de Catherine. Cela implique de se poser quelques questions. Ils ont pris rendez-vous avec un conseiller Swiss Life. Le conseiller Swiss Life qu'ils ont consulté les a aidés à mettre à plat leur situation, leurs besoins et leurs priorités. Il leur a d'abord suggéré une donation au dernier vivant. L'objectif est d'apporter une meilleure sécurité au conjoint en cas d'événement imprévu. Une donation aux enfants est aussi une option facile à réaliser. Chaque parent peut donner à chaque enfant un capital de 100 000 euros. Soit, dans leur cas, une donation totale de 400 000 euros sans aucun frais. Cela peut se combiner avec la souscription d'une assurance vie dont le plafond est de 152 500 euros par parent pour chacun des enfants. Le sujet de l'immobilier est souvent plus complexe et plus affectif également. Catherine et Jean ont une maison au sable d'Olonne. Les enfants y sont très attachés. Ils y passaient tous leurs étés quand ils étaient petits. La solution proposée par le conseiller Swiss Life est assez astucieuse. Un démembrement de propriétés. En clair, on cède la nue propriété aux deux enfants et on conserve l'usufruit de la résidence. À 59 ans, la valeur de la nue propriété et de l'usufruit sont de 50 % chacune. Si on y ajoute l'abattement de 100 000 euros, les droits de mutation sont presque insignifiants. Le couple possède aussi deux appartements dont le rendement locatif n'est pas optimal. Une idée pourrait être de les vendre pour procéder à un autre investissement plus rentable. Reste enfin leur placement financier. Là encore, Jean et Catherine ne profitent pas d'une rentabilité optimale. Une piste pourrait être d'investir dans un plan d'épargne-retraite afin de compléter leurs revenus au moment de la retraite. La formule reste souple car Jean et Catherine pourront soit toucher une rente viagère, soit toucher leur capital constitué ou même continuer à capitaliser jusqu'à la fin de leur vie et économiser ainsi sur les droits de succession. Il nous reste encore un bon bout de chemin à faire. Dis Catherine, tu connais cette citation du vieux sage ? L'homme jeune marche plus vite que l'ancien. Mais l'ancien connaît la route. Pour Catherine et Jean, Anticipé a permis de sécuriser l'avenir de son conjoint et de ses enfants pour continuer à vivre selon ses propres choix. Jusqu'au jour où ? Un podcast Swiss Life à découvrir sur les plateformes d'écoute et sur SwissLife.fr. Swiss Life, assurance et gestion de patrimoine personnalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada